C'est une reconstruction qui attend désormais les Républicains. François Baroin, chef de file pour ces législatives, a infléchi ses positions face à la majorité présidentielle, mais il affirme que son camp fera entendre sa voix sur les questions économiques et notamment fiscales. Malgré notre élimination au premier tour de l'élection présidentielle, la campagne intense que nous avons menée, circonscription par circonscription, a permis ce soir la constitution d'un groupe suffisamment important pour faire entendre nos engagements, pour faire valoir nos convictions, pour défendre nos valeurs. Le parti socialiste, lui, subit une véritable hécatombe. La majorité des ministres sortants ont été éliminés et le premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, a décidé de jeter l'éponge. La défaute de la gauche est incontournable. La déroute du parti socialiste sans appel. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a été élu à Marseille. Il n'entend faire aucune concession avec la majorité gouvernementale. Notre peuple est entré dans une forme de grève générale civique dans cette élection. Et j'informe le nouveau pouvoir que pas un maître du terrain du droit social ne lui sera cédé sans lutte. Marine Le Pen a été élue dans le Pas-de-Calais. Le Front National, avec ses huit députés, n'avait jamais obtenu autant de siège au scrutin majoritaire. Mais le parti n'a réuni que 13% des voix au premier tour. Le député Gilbert Collard, réélu de Justesse, appelle à revoir le fonctionnement du mouvement.